Lundi 20 février, Francis Lallan a été condamné par la justice à verser 800 euros de dommages et intérêts à son ex-compagne, Alice Poussin. D'après les informations du Parisien, cette dernière aurait manifesté sa décision de se séparer de lui. Une rupture que l'artiste n'a pas acceptée. Placée en garde à vue le 18 février dernier, le chanteur a rapidement reconnu l'effet. Mais qui est son ex-compagne de 38 ans sa cadette ? Alice Poussin, de son nom, a été en couple avec Francis Lallan pendant de nombreuses années. De leurs précédentes relations, ces derniers ont notamment accueilli au monde une petite fille, prénommée Leïa Saïd-Louise, qui a pointé le bout de son nez en novembre 2019. En ce qui concerne leur rencontre, celui qui a soutenu les Gilets jaunes avait accepté de revenir sur cette rencontre pas vraiment banale avec la mère de sa fille auprès de Galles, en août 2020. Je rentrais chez moi et elle, chez elle, son violoncelle sur le dos. En la croisant, j'ai fait ce que je n'ai jamais fait de ma vie, je l'ai interpellée, s'était-il souvenu Francis Lallan ? Lors de cette rencontre étonnante, il avait deviné le prénom de cette charmante inconnue alors qu'il la voyait pour la première fois. Les deux sont rentrés chez eux et quelques jours plus tard, ils sont une nouvelle fois tombés l'un sur l'autre, par le plus grand des hasards. Un soutien de poids pour le chanteur depuis, Alice, qui a elle aussi été dotée d'un talent de musicienne, était devenu un soutien de tous les instants pour Francis Lallan. Comme lors de sa déconvenue aux législatives en Charente au mois de juin 2021 où le chanteur avait été disqualifié dès le premier tour avec seulement 2,12% des voix de son côté. Ou encore comme lorsque ce dernier, qui portait la liste l'Alliance Jaune aux élections européennes en 2019, n'avait pas dépassé la barre des 1%. Cet échec restera l'une de ses plus grandes blessures, avait confié l'ex-compagne du chanteur auprès du monde. Il a cru à tous ces gens qui, enfin, se liaient ensemble contre une politique qui lui est insupportable. Il est allé sur tous les ronds-points, il ne dormait plus. Il a failli prendre une balle alors que j'étais enceinte de 3 mois. Il a aussi perdu une crédibilité politique auprès de certains de ses amis, avait-elle souligné. 38 ans d'écart, et alors ? Francis Lalla ne l'avait admis lui-même, oui, leur rencontre pourrait être l'adaptation d'un roman, mais si est-il ainsi, c'était une rencontre magique. « Alice et moi, nous avons explosé tous les compteurs. Notre amour peut être vécu comme un dépit à la bien-pensance, mais à l'heure où nous le vivons, il suffit à notre bonheur », avait-il ensuite fait savoir, accordant finalement peu d'importance aucun dira-t-on. Lors d'une interview accordée à Evelyn Thomas sur Non-Stop People, en novembre 2020, Francis Lalla n'avait d'ailleurs assuré que la question de la différence d'âge ne s'était jamais posée entre eux. Et d'ajouter au sujet de sa chair et tendre, « Si est-il une jeune femme qui est très cultivée, avec laquelle j'ai des conversations comme je pourrais en avoir avec des personnes de ma génération ? » Moi-même, je suis un grand enfant. Je suis resté assez jeune d'esprit. Donc la balance s'est faite, avait-il observé. Crédit photo, Cédric Perrin Cédric Perrin Cédric Perrin Sous-titrage ST' 501